salut les amis et bienvenue dans ma cuisine pour un nouveau vegan test ça fait longtemps que j'ai pas essayé une petite nouveauté et voir ce que ça vaut et j'avoue qu'aujourd'hui je suis passablement impatient de tester ces nouveautés à savoir des saucisses créé par les nouveaux fermiers alors les nouveaux fermiers je vous en ai déjà parlé c'est un peu le fleuron du simili carnet français ils ont déjà fait des steaks des nuggets des aiguillettes du haché bref en moins d'un an je trouve qu'ils sont assez prolifique et on les trouve de plus en plus facilement mais au lieu de se reposer et de laisser un peu progresser leur implantation ils ont décidé de faire des saucisses et pas n'importe quoi de la merguez de la merguez et de la chipot ah ouais ça c'est original alors c'est original la merguez on sait il ya la marque witty qui a été pionnière dans le domaine et moi c'est des merguez que j'adore personnellement j'en suis très fan la chipot par contre j'ai pas en tête de de marque qui fait une chipolata végétal j'en ai pas par contre ce qui est absolument certain c'est que la merguez et nouveau fermier est radicalement différente de celle de witty déjà par sa composition puisque witty c'est la protéine de blé normal c'est witty par contre chez les nouveaux fermiers et bien là on a un produit qui est sans gluten et sans soja les protéines c'est du poids et de la fève donc je pense que déjà en termes de texture en termes de mâche on va avoir quelque chose de radicalement différent j'ai déjà vu des instructions et ce qui est marqué c'est ne pas percer le boyau donc là ça me fait une référence à la saucisse de chez billons de mythe qui est enrobé avec un boyau végétal fait en alginate je pense qu'on devrait avoir cette sensation un peu de résistance entre ce boyau et la chair à saucisse mais ça on va le savoir ensemble on va les cuir on va goûter on va analyser ça on va voir si c'est bon si ça en vaut la peine alors révisons les instructions de cuisson faire cuire dans une poêle pendant huit minutes quand même une minute c'est long sans percer le boyau comme je vous disais ou faire griller au barbecue cuire à coeur avant consommation et logique bref ben on y va on y va on y va ils ne disent pas s'il ya besoin de matière grasse dans la poêle donc si c'est pas précisé j'ai plutôt estimé que non on n'a pas besoin sachant qu'il ya déjà de l'huile de tournesol dans le produit donc c'est à ce que ça va rendre et ça va être suffisamment gras pour ne pas attacher donc je vais partir sur ce postulat mais avant toute autre chose on va forcément découvrir le produit cru puisque c'est quand même important de voir à quoi il ressemble donc je vais commencer par la chipot mais voyons alors ouverture facile absolument ouais ouais c'est ça il ya un boyau quoi ça se voit tout de suite parce que c'est bien brillant à la surface voilà ça sent les herbes ça sent les serbes ça cette bonne odeur cette bonne odeur je vous montre voilà la chipot alors déjà en visuel accru c'est très crédible 1 on a quelque chose qui ressemble à une chipolata donc ça c'est bien bon bah la texture elle est très souple je la sors pas de la barquette parce que je vais les mettre directement c'est pas le genre d'aliments qu'on a envie de tripoter on est comme sur cet esprit un peu cru que je trouve pas super ragoûtant mais qui nécessite effectivement de concevoir une maîtrise de cuisson donc de personnaliser la cuisson on va quand même suivre les instructions attention 8 minutes pas une de plus pas une de moins allez je fais chauffer ma poêle non et là c'est bien donc je diminue mon feu de moitié il n'y a pas d'instructions sur l'emballage sur la température mais tant pis et maintenant je pose mes chipots ça grésille et donc comme prévu on est parti alors concernant cette histoire de rajouter du gras bien non pas du tout comme vous pouvez le voir les saucisses rendent déjà suffisamment de gras pour se nourrir il n'y a pas besoin ça m'attache pas du tout donc voilà j'ai bien fait de de suivre mon idée de se dire si c'est pas indiqué je le fais pas impeccable ok je coupe le feu bon ben nous y voilà déjà elles sont belles c'est tout à fait crédible on voit que le boyau a fait son effet côté un peu plus un peu plus ferme à l'extérieur et je sens de la souplesse et ben je vais couper on va voir ce que ça vaut et voilà le résultat à l'intérieur alors vraiment une belle coloration à l'extérieur et une chair qui est beaucoup plus blanche avec les petits morceaux d'aromates donc c'est plutôt pas mal et ça sent très bon passons à présent au moment tant attendu de la première bouchée la dégustation parce que voilà ce sera la toute ou de première fois non c'est pas mal du tout c'est original donc on a bien ce différentiel de strates entre le boyau extérieur et la chair à base de protéines de donc de fèves et de pois l'aromatisation côté herbes de provence fonctionne très bien c'est pas gras en bouche contrairement à ce que j'ai imaginé eu un peu peur vu le rendu du gras le graphe s'est libéré à nourrir à l'extérieur mais à l'intérieur doit pas rester grand chose parce que c'est souple mais c'est pas du tout graisseux en bouche pas du tout c'est très doux voilà on est sur une chipot qui est très douce qui fonctionne bien moi j'ajouterai une petite pointe de sel mais typiquement c'est le genre de choses on va mettre un petit pot de moutarde extra forte à côté puis on va plonger à ça ça fait partie du petit plaisir mais tel quel elles sont déjà bien parfumé il ya vraiment ce côté original j'ai pas en tête une saucisse qui ressemble à cette chipot végétal moi c'est bon très bon maintenant on va passer au merguez enfin fini ma chipot mais maintenant c'est l'heure de la merguez parti comme disent certains poètes ouais alors je confirme avec un peu de sauce c'est une moutarde on était super ça se conjugue très bien l'esprit est la main ça produit réussit vraiment allez je passe à la fameuse merguez alors les instructions sont strictement identiques voilà déballage le plaisir d'essence on va respirer la merguez on va déjà un haut visuel on est vraiment aussi dans quelque chose de très crédible à on sent une note un peu plus épicé voilà à quoi ça ressemble à de la merguez quoi heureusement voilà ma poêle est à nouveau chaude je dépose les merguez hop là ouais un peu sauvage voilà maintenant vous connaissez la chanson 8 minutes et voilà le travail eh ben c'est crédible en visuel c'est crédible bon on est sur la même la même texture que la chipot ce qui ce qui est assez cohérent voyons ça ouais ça mort c'est bien esthétiquement on est bien j'aurais imaginé un peu plus rouge à coeur parce que là c'est voilà mais mais pas qu'importe il ya des merguez qui sont assez pâle à en fait cette histoire de couleurs c'est pas choquant faut savoir que dans la merguez industrielle et il ya souvent des colorants qui sont utilisés dans les préparations là on est sur un produit qui est sans colorant donc mieux vaut une couleur comme ça que un rouge pétant un peu douteux ça sent bon ça sent très bon j'ai faim la texture est réussi et là cette marche un peu ferme mais on sent que tout se détache sous la dent facilement à nouveau on a ce boyau qui donne une petite résistance donc ça c'est très bien au niveau aromatisation on est sur un goût assez juste alors ils annoncent sur le paquet qu'elles sont piquantes ouais on sent côté un peu pimenté on sent le côté un peu pimenté c'est pas édulcorer c'est pas hyper puissant non plus mais ça tient ses promesses on a quelque chose qui chauffe un peu le palais qui bouge bien en bouche pareil il n'y a pas ce côté gras même si j'ai remarqué que la cuisson elles ont rendu un petit peu moins de gras que les chipots quelque chose près mais c'est pareil en bouche on a quelque chose qui est très agréable qui enduit pas le palais d'un surplus de graisse c'est pas mal c'est pas mal j'y retourne non ça honnêtement dans un pain baguette avec des frites et une mayo à la harissa moi je dis oui qui sandwich un petit peu de foire on réussit aussi dit non nouveau fermier plaisante pas trop en fait fait plaisir bon il est grand temps de faire une petite conclusion de cette dégustation de ce test on a une chipot végétal et une merguez végétal à n'en pas douter ça fonctionne ce qui a été écrit ce qu'on peut projeter c'est ce que j'ai retrouvé à la cuisson et à la dégustation je sais pas comment ça pourrait réagir vraiment au barbecue si ça risque pas de brûler mais en même temps des vrais merguez ou des vrais chipot si on maîtrise pas un barbecue au niveau de la hauteur de la braise et la flamme on va les brûler aussi donc je pense que les spécialistes du barbecue sont gérés aussi ces saucisses végétales et ça devrait donner un résultat très très intéressant même si je suppose qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus sec quoi qu'il en soit là moi je suis plutôt convaincu pour ce qui est de sa disponibilité parce que là forcément je vous connais je sais que c'est la première chose qui vous intéresse c'est où est ce qu'on peut se procurer ses produits bah je ne sais pas encore simplement parce que ces produits je les ai eu un peu en avant première ils sont commercialisés a priori à partir du 1er mai dans ces eaux là et je suppose que ce sera exactement dans les mêmes enseignes vous trouvez les autres produits des nouveaux fermiers rien ni plus ni moins et pour ceux qui ne trouvent pas les produits des nouveaux fermiers facilement j'ai appris qu'ils avaient monté leur propre boutique en ligne et ils m'ont fait un petit code promo ring pour vous donc s'il me souvient bien pas de toute façon je vous mets en barre d'infos puis j'ai l'inscrire dans la vidéo c'est cardinal fermier cardinal fermier le mot de passe magique qui vous donnera moins 10% de réduction sur votre première commande et je crois qu'au niveau des conditions les commandes elles sont à partir de 40 euros cela dit il n'y a pas de frais de port et ça c'est quand même un sacré avantage bon bah voilà les amis j'en ai fini pour cette vidéo j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces nouveaux produits moi personnellement je suis convaincu qu'ils sont intéressants qu'ils sont bons et surtout que ça va aider parce que les nouveaux fermiers sont disponibles en hypermarché en supergé par tout ce qui est grande surface et c'est une bonne solution pour apporter l'alimentation végétale auprès de personnes qui n'ont pas facilement accès puisqu'ils n'ont pas forcément des boutiques spécialisées des magasins bio etc donc pour moi stratégiquement je peux ça absolument formidable de simplifier la vie des gens et de transformer un simple geste en un autre en juste dépassant la main de quelques centimètres c'est génial et puis en plus c'est tellement bon que je vois pas le problème 1 si vous avez aimé cette vidéo vous me lâchez les petits pouces ça c'est sûr si vous avez déjà goûté selon le moment où vous avez vu cette vidéo n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre impression votre sentiment de dire comment vous les avez préparé avec quoi vous avez à préparer parce que là moi je les mange comme ça mais bon on pense tout de suite un petit couscous des familles bien sûr donc dites moi ce que vous en avez fait et puis voilà je remarque quand même que vous êtes encore très nombreux à ne pas d'être abonné je ne sais pas quoi faire pour vous convaincre voilà juste peut-être faire pitié je ne sais pas la cloche la cloche est pratique aussi un pour ne rater aucune des prochaines notifications et puis en attendant portez vous bien et on se retrouve bientôt pour d'autres trucs à manger comme d'habitude ciao